Donc, voilà, nous allons intervenir, en fait, sur l'approche réformiste des engagements militaires français dans les conflits africains durant la cohabitation sur Axospin. C'est une continuité, en fait, de la thèse, voilà. C'est, en fait, par rapport à la période de cohabitation, parce que quand on parle de cohabitation, en fait, c'est de l'opposition, en fait, de deux majorités qui n'ont pas, en fait, le, comment dire, le même parti politique. Donc, voilà, c'est sur cette base-là que nous allons, en fait, baser notre intervention. Donc, dès son discours de politique générale à l'Assemblée nationale le 19 juin 1997, l'ONL Jospin, en tant que Premier ministre, avait redéfini, en fait, sa politique en disant que l'Afrique serait une priorité. Mais également, de dire qu'il va, en fait, faire de sorte que, de faire disparaître les caractéristiques les plus contestables de cette politique, à savoir l'interventionnisme, les relations clientélistes et personnalisées. D'où notre question fondamentale, qui s'intitule ainsi, qui s'intitule ainsi, la réforme entamée d'Iran, la cohabitation, était-il une adaptation à la politique interne française ou un changement de paradigme vis-à-vis des engagements militaires françaises en Afrique ? Donc, vous voyez, en fait, on a essayé, par rapport à la problématique, de voir quel est, en fait, est-ce qu'il y a, en fait, des moments de continuité où il y a, en fait, une rupture totale à la politique classique, en fait, qui se déroulait par rapport à cette politique. Donc, sur ça, sur la réforme engagée par Lionel Jospin, qui est entérinée durant une cohabitation, c'était en grande partie dû, par contre, par la politique entamée par Alain Zupin. Alain Zupin, qui a passé, en fait, antérieurement, entre 1995 et 1997, étant Premier ministre, voulait réformer cette politique, mais il n'y arrivait pas. Mais quand Jospin est arrivé, il a tout simplement commencé par, voilà, par ce bout-là, par cette politique, voilà, qui était menée par Jospin. Mais si, en fait, il a entamé cette, comment dire, cette réforme, et cette réforme est surtout dite, est surtout dite par la crise rwandaise, en fait, de 1994. D'où j'ai essayé, en fait, de voir comment, en fait, Thomas Kuhn, par rapport au paradigme, voilà, disait, en notant que, disait que toutes les communautés scientifiques, et dans le cas présent, les penseurs militaires agissaient dans un cadre réside d'idées, reçus au point de refuser toute innovation qui leur semblerait subversive. L'accueil, la crise rwandaise était assez révélateur de cet état de fait, bon, car nous constatons un changement de paradigme dans le mode opératoire des engagements militaires français. Donc, voilà. Et sur ça, nous avons essayé de traiter en premier lieu, dans un petit grand, dans un grand tas, un nouveau paradigme d'intervention, ni ingérence, ni indifférence. Dans un petit baie, voir, en fait, quels sont, en fait, les cas, c'est-à-dire, où, en fait, dans les pays où cette politique a été entamée. Et là, l'expérimentation de la politique militaire africaine de l'Oise Erfoy commença presque dès son arrivée à Matignon, puisque dès qu'il est arrivé à Matignon, le 5 juin 1990, une crise s'éclate au Congo-Brazzaville. Dans cette crise interne aux Congolais, la politique militaire espagnole vis-à-vis de l'Afrique semblait être mise à l'épreuve, puisque la question qui revenait incensément était de savoir si l'armée française allait intervenir à la demande du président légalement élu, c'est-à-dire Pascal Lusiba, en ce moment, était le président élu. Et il y avait, en fait, des frictions entre lui et son opposant de l'époque, qui s'appelle Dénissa Sougueso. Et voilà, et là, c'était un test, parce qu'en fait, ça a coïncidé, comment dire, directement avec l'arrivée du pouvoir de Zospin. Dans l'opposition, mais auparavant, dans l'opposition, Lusiba Nusespi a affirmé cette approche de réformer la politique militaire française en Afrique. Donc, en fait, la crise congolaise n'est qu'en fait un centre d'expérimentation, donc, de cette politique, quoi, ou de cette approche. Le Congo-Brazzaville, où sévit une guerre civile, sanglante entre milices du président en fonction, c'est-à-dire les milices appartenant à Pascal Lusiba, qu'on appelle les cocailles et zoulous, contre celles de l'ancien président Dénissa Sougueso, on les appelle les cobras, ainsi que les milices de l'ancien maire, il y a aussi les milices de l'ancien maire de Brazzaville, Bernard Kroléla, qu'on appelle l'ENISA. Dans cette guerre des milices, la France avait choisi officiellement la neutralité. Et son armée, qui était intervignée dans le cadre de l'opération Pélican, n'est restée qu'à évacuer ses ressortissants. Donc, Lusiba, donc, la stricte neutralité de la France vis-à-vis de cette guerre intercongolais semblait devenir une réalité lorsque Paris refisa de répondre à l'appel du président Lusiba pour une éventuelle intervention. La France ne s'était cependant pas arrêtée à l'idée de proscrire toute intervention, puisqu'elle avait également encouragé la médiation internationale conduite par Omer Bongo dans la crise congolaise, si l'approche d'Ospénon d'Inini semblait être officiellement exécutée dans la guerre civile. Donc, il y a deux auteurs, Patrice Yengo et Philippe Marsassin, ont montré également, chacun dans une analyse distincte, que la neutralité de la France officielle s'était toutefois doublée. doublée d'indices semblant montrer que le général Sassou Nguesso avait bénéficié d'un soutien de ce que l'on pourrait appeler des acteurs privés ou réseaux parallèles à la diplomatie officielle. Pour collaborer tout à l'heure, ce que vous disiez sur le Biafra, venant notamment de l'état-major français et de la société Elf ou de l'Elysée. Et ce, contre le président Lusiba. Deux politiques militaires africaines semblaient se dessiner sous la cohabitation. Donc, une publique et l'autre officieuse. Et la confusion est décrite par Roland Portier, il y a un qui l'a cité tout à l'heure, dans un article d'Afrique contemporaine, montrant cet état de fait, puisqu'il avait constaté au Congo-Brazzaville, durant la guerre, que l'ambassadeur de France et la mission de coopération, parce que là je le cite, ne parlaient pas tout à fait d'une même voie. Le moment n'était en tout cas pas propice pour une intervention militaire française, sur laquelle Lusiba avait peut-être compté le détachement militaire positionné pour une éventuelle intervention au Congo-Zahir. Étant encore à Brazzaville, Paris joua la sécurité et le désengagement, peut-être par défaut d'une stratégie clairement définie, sûrement en conformité avec les nouvelles orientations de la politique africaine. Je cite toujours Portier. Donc la situation, est-ce que, là je pose la question, est-ce que la situation de la politique interne française ne semblait pas dicter la position officielle syrakienne de se désengager militairement de la crise congolaise, même si certains indices semblaient prouver dans cette crise congolaise une politique des affinités électives dans les actes posés implicitement par le président Jacques Chirac pour soutenir Denis Sassou Nguesso ? Et surtout que, sachant que la société pétroïelle Elf, société française, était par ailleurs accusée ouvertement par le président Lusiba de soutenir le président Denis Sassou Nguesso. Donc lui, dans sa tête, il pense que, comment dire, Pascal Lusiba, pense que la France ne l'a pas pardonné en fait de donner des contrats à la compagnie, comment dire, Petrolum, Epoxy, quoi. Une de ses concurrences pour l'exploitation du pétrole dans le Golfe de Guinée. Donc, sur cette affaire, un diplomate français a affirmé ou assuré que le pétrole du Golfe de Guinée était pour nous d'un intérêt vital. On ne pouvait quand même pas laisser Exxon gérer l'essence qui coulait dans nos pompes. Elf, c'est l'État français. Donc là, on voit que la diplomatie parallèle semblait avoir un ascendant sur la politique extérieure de la France conduite par le gouvernement de la gauche pruelle dirigée par Léonel Sassou Nguesso. Puisque si le désengagement militaire était la politique officielle affichée par le président Chirac, par le président Jacques Chirac, il semblait en fait autrement, parce qu'on voit ici que la politique officielle affichée par le président Chirac semblait officieusement déléguer ses compétences dans la crise congolaise, surtout au pôle de médiation internationale dirigé par le président Omar Bongo. Je fais allusion à ça. Ça semble que Denis Sassou Nguesso, en fait, était le beau-père à Omar Bongo parce qu'il avait marié sa fille Edith Bongo. Cependant, si le pouvoir décisionnel du président en matière de défense paraissait être respecté par Léonel Sassou Nguesso, cette dernière voulait cependant exercer pleinement les pouvoirs qui étaient les siennes en matière de défense, conformément à l'article 21 de la Constitution française. Donc là, on va aborder la deuxième partie. La pratique de la politique ni ingérence ni indifférence. Et là, dans cette partie-là, on essaie de voir, en fait, comme tout à l'heure vous le disiez, par rapport à la diplomatie parallèle, la pratique, non, la lutte, comment dire, d'une politique d'influence entre l'Élysée et Matignon. Et là, on va essayer de parler à nos voisins ivoiriens sur la crise ivoirienne et le test d'expérimentation a été la crise ivoirienne qui concrétisait les luttes d'influence sur la politique militaire à suivre en Afrique pendant la cohabitation entre l'Élysée et sa celui africain d'un côté et Matignon de l'autre. Si le président Jacques Chirac avait fini de se ranger derrière la nouvelle doctrine établie par son premier ministre, Léonel Zespin, la crise ivoirienne laissait apparaître une lutte sourdine entre Matignon et l'Élysée et la celui africaine. Donc, tandis que la celui africaine de l'Élysée, chapeautée par le président et dirigée par un ancien ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire, proche d'Effoud Oufet Bouani, donc voilà, il y a des suspicions, en l'occurrence Michel Dépès, dont on a soupçonné une familiarité particulière avec le président Arik Konambegé. semblait prôner une intervention, celui-ci, semblait prôner une intervention militaire pour sauver le régime de ce dernier. Le gouvernement, par contre, le gouvernement de la Gosprielle dirigé par l'ONL Zespin, avait finalement décidé de ne pas déclencer les accords de défense le liant à l'État ivoirien. Le chef de la jeune, le général Robert Gueye, ayant déclaré le 29 décembre 1999, tout au début de sa prise de pouvoir, qu'il était venu juste balayer la maison, ce sont ces termes, avant de rentrer dans les rangs. Mais n'en s'en tenant qu'à cette promesse, c'est-à-dire de rendre le pouvoir aux civils, par une transition de huit mois et d'organiser des élections libres et transparentes, la France limita ainsi sa suspension en termes de coopération militaire avec la Côte d'Ivoire. La doctrine d'Ini paraissait être appliquée, surtout que le gouvernement de Gauss annonçait dès le 11 janvier 2000 la suspension des fonctions de ses assistants militaires sur 37 en Côte d'Ivoire. Et à ce propos, le ministre de la coopération de l'époque, en l'occurrence, Charles Jocelyn, disait, ce qui venait de se passer illustrait la nouvelle politique française en Afrique. Il n'était plus question de nous ingérer dans le débat de politique intérieure et de maintenir un homme au pouvoir contre la volonté populaire telle ou telle dirigeante. Ainsi, nous voyons que la France, donc sous la cohabitation, changeait les critères de ses interventions en Afrique. Et la crise ivarienne semblait illustrer ceci puisqu'elle n'avait pas appliqué de manière automatique les accords de défense franco-ivarienne du 24 avril 1961. Donc la décision prise de ne pas intervenir en Côte d'Ivoire s'inscrivait ainsi dans le mouvement de la politique nini africaine du gouvernement de Gauss de ne plus s'insérer dans les conflits internes en Afrique, notamment subsahariennes. Et le ministre même des Affaires étrangères de l'OPEP, Iber Védrine, Iber Védrine, confirmait cette approche en regrettant simplement que le choix des électeurs était réduit, ce qui était dommageable pour l'expression de la démocratie. Ajoutant que l'élection sera néanmoins légale dans le sens où elle était conforme à la légalité ivarienne. si au début de la crise ivarienne, la doctrine du Nini semblait être mise en œuvre dans le but de mettre fin à l'intervention française, elle pouvait être également perçue comme le révélateur de l'influence française en Afrique. Semble démontrer aussi implicitement que la France n'avait plus ni les moyens ni la volonté d'une politique d'influence directe sur son ancien précaré du moins. Est-ce que aussi la gestion de la crise ivarienne sous la cohabitation ne pouvait pas démontrer aussi la suite du rang de la France en Afrique ? Parce que son influence dans ce pays, considérée comme la vitrine de l'Afrique, peut sembler être une suite libre pour moi de l'influence française en Afrique. La transition de cette politique militaire sous fond de cohabitation était-il due au changement des conflits africains qui n'étaient plus idéologiques mais plutôt ethniques et politiques ? Ou bien cette doctrine d'Ini n'était-il pas finalement que temporaire ? Le temps de la cohabitation, si le gouvernement Zospin voulait exturper de sa politique militaire toute idée d'ingérence, il devait commencer par suspendre le fonctionnement de la cellule africaine de l'Isée dans l'instance décisionnelle. Donc, ça semblait être alambiqué. vouloir, parce qu'en fait, on sait que la cellule africaine de l'Isée est logée en fait à la présidence française et quand Zospin aussi en fait essaye d'évoquer une approche réformiste sans, dans ces réformes en fait, comment dire, mettre vraiment à bas la cellule africaine de l'Isée, ça suscite question. ça suscite question. Et là, dans la deuxième séquence, on va essayer de voir la contestation de la politique mitterrandienne de l'Afrique. Parce qu'en quelque sorte, au début en fait de son engagement politique, l'UNL Gespin n'était pas en fait un réformiste pur et dur. Parce que on sait que c'était lui en fait qui était chargé en 1975, comment dire, le secrétaire national du tiers monde du parti socialiste, c'était lui. où l'homme est aussi comme n'ayant pas d'attache particulière à l'Afrique, elle n'avait pas en fait d'attache particulière à l'Afrique du moins juste par rapport à la réformulation méchante. En fait, il n'a pas eu auparavant en fait un attache avec l'Afrique à part ce poste qu'il a géré au niveau du parti socialiste appelé en fait secrétaire du haut tiers monde. Cela a prouvé d'une certaine manière que l'UNL Gespin n'était lié à aucun réseau France-Africain. Donc l'homme n'avait pas de raison France-Africain. Aussi qu'il était rebelle au délice et au poison des intrigues africains. Pourtant, Gespin était très fidèle à la politique mitterrandienne de l'Afrique avant l'attraînance politique. C'est ce que je voulais soutenir. Parce que cette docilité initiale à la politique militaire de François Mitterrand pouvait être attendue dans un interview que l'UNL Gespin avait tenu sur Europe 1 avant même l'arrivée des socialistes au pouvoir en 1981. Dans cette interview, qu'est-ce qu'il disait ? Il disait de toute façon tous les accords de coopération et de défense avec les pays africains seront renouvelés, renégociés si nous arrivons au pouvoir. Nous avons pris l'engagement que nous puissions aider des régimes que nous demandent d'intervenir. Cela peut se concevoir mais aider ces régimes signifie aussi les aider à se développer, à s'épanouir socialement, à être démocratiques et donc accepter par leur peuple. C'est une autre dimension de la politique des socialistes. De plus, ça se confirme qu'il a changé parce qu'en fait, par rapport à la démission de Jean-Pierre Cotte le 8 décembre 1988, il faut se rappeler que la démission de Cotte était grandement dite à son désaccord avec François Mitterrand sur la politique africaine de la France, en particulier sur les droits de l'homme. Rappelons qu'à l'époque, il existait une lutte interne au Parti Socialiste entre le courant rocardien et celui de François Mitterrand sur la direction du Parti Socialiste. Mais à l'époque, Lionel Jaspin répondait par rapport à la démission de Cotte en disant qu'il n'était pas lié au fait qu'on n'ait incarné la lutte pour les droits de l'homme, les autres se soutient sur le terrain du réalisme. Vous voyez, dans cette interview, Lionel Jaspin ne semblait donc aucunement soutenir à l'époque la vision réformiste de Jean-Pierre Cotte. Au contraire, il reprochait à ce dernier d'être irréaliste puisque la politique africaine de la France qu'il proposait consistait à se désengager des États francophones liés à la France par des liens multiples historiques, commerciaux, financiers. Donc, depuis Cotte 21, la France cherchait à conforter la solidarité. La France, l'Afrique, avec beaucoup, je continue à le citer, beaucoup en commun, ont pas s'effet d'amitié, de passion, de responsabilité réciproque et d'intérêt partagé. Donc, Lionel Jaspin semblait ainsi approuver la politique mitérandienne de l'Afrique en mettant en exergue le poids historique de la France et les États africains francophones, ainsi que l'existence de liens étroits entre Français et Africains qui étaient à la base d'une politique africaine très personnalisée, mais cursicutée par les liées et procédures habituelles de pouvoir, d'où la marginalisation des institutions officielles de cette politique, à savoir le ministère de la coopération et celui des affaires étrangères. Cependant, le programme socialiste de 1997, intitulé pour un partenariat nouveau avec l'Afrique, qui bouge, n'évoquait que succinctement la politique militaire française en Afrique, en dehors d'un fait qu'il annonçait l'intégration du ministère de la coopération au ministère des affaires étrangères d'Imos. Mais l'objectif de Lionel Jaspin était en réalité de pousser l'Union européenne à contribuer davantage à la coopération franco-africaine, surtout à travers la Convention de l'OMÉ et du Fonds européen. Donc là, on remarque que Lionel Jaspin remettait ainsi en cause le principe des vases communicants où la France ne circonscrivait pas sa politique africaine, notamment au niveau militaire, qu'avec ses anciennes colonies francophones. Donc la politique africaine du gouvernement de Lionel Jaspin dépassait en quelque sorte la vision méterandienne qui pensait que la défense du précaré francophone était indispensable à l'action de la France au rang des puissances mondiales. Voilà. Et dans un grand B, là, on essaie de voir la politique d'INI un subtil d'augeage entre continuité et mutation. C'est ce qu'on a vu. Parce que pendant la crise du Valle, ce qui semblait annoncer, c'est une nouvelle ère des relations franco-africaines, comme si la politique menée par le gouvernement Jaspin voulait en quelque sorte appliquer des engagements de discours en fait de la Bôle sur le refus d'insérence dans les affaires intérieures. Parce que rappelons qu'en fait, il y avait une conditionnalité démocratique. Donc il était interdit d'entrer dans les... C'est ça en fait d'une manière générale que le discours de la Bôle prônait. Donc l'État français semblait donc réorienter sa politique africaine en particulier, en particulier militaire, dans une dynamique de légitimité plutôt que de légalité. Ainsi, si le gouvernement de Jaspin n'avait pas apporté son soutien au président légalement Eury, Henri Konambedje, c'était parce que ce dernier ne bénéficiait plus aux yeux de la France d'aucune légitimité. D'autant puisque sa théorie de l'ivarité avait entraîné la Côte d'Ivoire dans une impasse. La France semblait ainsi ne plus vouloir exercer sous la cohabitation le rôle des endarmes de l'Afrique, même dans un pays considéré comme le frolon de la colonisation française en Afrique occidentale. Mais si ce gouvernement de cohabitation semblait prendre l'engagement de ne plus intervenir militairement en Afrique, cela n'était pas un risque de désagrégation, c'est-à-dire de diminution de l'influence africaine de la France. Est-ce d'autant puisque la crise rwandaise avait brusquement mis fin à l'influence progressive française, c'est ce que je disais tout à l'heure, de plus, les États-Unis, alliés de première ligne de Paris pendant la guerre froide en Afrique, semblaient contester la faculté des endarmes d'Afrique en concurrençant la France dans ces zones d'influence. l'intérêt grandissant des États manifestait notamment à travers la présence de 2400 bérets verts et unités spéciales se substituait d'une certaine manière à l'armée française en formant les élites, comment dire, les armées africaines. Donc, il semblait que, en fait, la sous-traitance qui avait lieu lors, comment dire, de la guerre froide semblait être rompue totalement. Donc, là, on est, en plus, là, on est vraiment dans la contestation du domaine réservé africain. Et pour conclure, je dirais... Donc, là, on voit, durant la cohabitation, deux politiques semblaient être déroulées. Nous concessions davantage un recentrage obligé du pouvoir décisionnel vers Matignon et aussi, car ce qui était un domaine réservé du président de devenir un domaine partagé. Je vous remercie. pour conclure. Sous-titrage